La Corse, c'est une tradition des valeurs, un amour avec un partage, une amitié. Un mot résume la famille Milanini, l'authenticité. Il y a 36 ans, c'est ici, à Figari, à mi-chemin entre Porto Vecchio et Bonifacio, que leurs ancêtres ont créé une des premières fermes auberges de Corse. Il n'y a pas de mot pour moi, c'est vraiment un lieu de vie, d'accueil, d'hospitalité, de partage, de joie. Depuis, Bruno, Sylvain et leur mère Pascal perpétuent tout le savoir-faire de leur famille entre agriculture, vignes, gastronomie et havre de paix. On est très privilégiés, donc c'est à ça qu'on en a conscience et on s'aperçoit énormément de la chance qu'on a. Rencontre avec une famille fière de ses traditions corse. Là, en général, ils se mettent à l'abri, comme il a un peu plu tout à l'heure. Tous les jours, on essaye de leur donner une petite friandise. Donc là, on a eu des bébés. En général, on les a au printemps. Voici Sylvain, fils et petit-fils d'agriculteur. Chacun a un nom. Il y a Napoléon, Joséphine, Prospère, Halloween, Cléopâtre, César. On est une famille d'agriculteurs, donc chaque famille avait ses ânes. Et c'est un animal qui vit entre 30 et 40 ans. Voilà, c'est mon animal préféré. Et c'est l'animal en problématique de la Corse. Voilà, lui, c'est mon petit préféré. C'est Brad, comme Brad Pitt. C'est celui qui aime les câlins. Alors là, ils ont encore un peu leur poil d'hiver. Ils sont en train de le perdre. Et ils vont avoir un poil d'été qui est un peu plus raide. Et ça leur permet d'avoir moins chaud et de se protéger. Si les ânes sont toujours présents, une autre coutume persiste. Les villages corses, à l'époque, se construisaient souvent autour d'un point d'eau. D'où le nom de l'établissement Pozzo di Mastri, signifiant « puis des maîtres ». Figari, donc, c'est des terres assez riches. Donc, on le voit ici, c'est la plaine. Donc, il y a deux montagnes d'un côté et de l'autre. Donc, les nuages s'accrochent et retiennent pas mal d'humidité. Donc, la Corse est une richesse au niveau eau. Donc, ça ruisselle et ça remplit vraiment la plaine en eau. Ce lieu authentique était une simple ferme avant que le père de Sylvain et Bruno ne la transforment en ferme auberge en 1987. C'est le lien que nos parents nous ont inculqué. On a grandi dans ce domaine. Donc, c'est vraiment quelque chose qui coule de source dans nos veines. Et encore, c'est un dicton qui dit qu'on n'hérite pas de la terre de ses parents. On l'emprunte à ses enfants. À quelques centaines de mètres, Bruno, lui, gère les 1200 pieds d'olivier plantés par son arrière-grand-père et son grand-père il y a 80 ans. On est sur une variété qui s'appelle la picholine, qui offre un rendement inférieur à d'autres variétés, mais vraiment un goût supérieur. Elle est très, très bonne. Il nous faut à peu près 9 kilos, 9 kilos et demi pour faire un litre d'huile. Voilà, c'est des olives qui sont ramassées essentiellement à la main. Ces olives, il les transforme ensuite en huile pour les repas de l'auberge. Tout comme les légumes du potager. Bonjour. Ça va ? Ça va. Donc là, on attache avec du raffia tous les pieds de tomates, bien serrés, parce que c'est un endroit, comme je vous disais, où il y a beaucoup de vent. Là, on peut y observer des petites tomates, vous voyez ? Là, c'est de la noire de Crimée. Et on a mis 9 variétés différentes et on a en gros 3000 pieds pour cette saison. Le climat est vraiment idéal pour avoir de bons produits et de bons légumes. La terre, elle est noire et il y a une très, très bonne production. Ce goût des bons produits, c'est Pascal, la maman, qui l'a transmis à ses enfants avec des recettes typiques de la Corse. Ce qui me tient tellement à cœur, parce que tradition et en même temps innovation, ce sont les canistrailles corse qui sont très, très connues, évidemment. Ce sont les génois qui ont apporté cette gourmandise sur l'île de beauté avec les ingrédients de base, farine, huile d'olive et vin blanc. On avait vraiment un produit élaboré, cuit, qui représentait quelque chose d'assez roboratif pour ceux qui partaient en campagne, travaillés, bergers et autres, et qui se gardaient, évidemment. Moi, je fais tout à la main, je préfère, comme ça, on a plus de sensibilité sur la texture. Et alors, l'avantage, c'est qu'avec mes petits-enfants, dans le jardin, on va ramasser les amandes, par exemple. Quand on fait avec les produits du jardin, des produits simples, tout le monde peut faire. Voilà, une fois que c'est coupé, on a le canistrelle. Donc, au four, pendant une demi-heure. Et on a vraiment un goûter sympa pour les enfants. L'idée, c'est donc de cultiver, de mettre en valeur et de transmettre, évidemment, après, cet amour-là aux enfants. Voilà, un savoir-faire et puis cette passion. Voilà, allez. Eh bien, écoute, ils sont toujours aussi beaux. Voilà, vous les goûtez. Ce petit coin de paradis, empli des saveurs d'antan, est à l'image de la Corse, aussi préservée que spectaculaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada